Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un nouvel easter egg sur la map, donc Dayezendrache, qui est sorti là récemment. Donc celui-ci vous permettra tout simplement d'obtenir un casque de Panzer. Alors première étape, comment faire ? Il faut récolter trois différentes pièces sur la map. La première est là, vous voyez ici. Il faut bien tirer une seule balle. Je vous déconseille d'utiliser par exemple la M8-A7, qui tire des rafales et donc va vous faire fail cette étape. Il faut vraiment tirer une seule balle par pièce. Donc la première était là, la deuxième se situe directement dans les appartements. Voilà, juste ici, donc même chose, vous tirez une balle. Vous voyez que la pièce est retombée à chaque fois sur un socle. Et la troisième pièce, elle se situe à côté du premier dragon. Donc même chose sous une poutre. Et encore attention là de bien tirer une seule balle, comme je le fais sur le tuto. Là, il va falloir tout simplement soit attendre les Panzers, soit vous TP pour en avoir. Je vous laisse avec l'édit pour le tuto pour les TP. Il va falloir que le joueur qui a son arc de base non amélioré se mette à shooter les six boules qui se trouvent au bout des pics du téléporteur. Lorsque cette étape est correctement réalisée, les boules qui étaient d'origine bleue vont passer en jaune. Cet instant précis, vous allez alors entendre un bruit semblable au cri du marois, qui vous signifie qu'une boule lumineuse a tout simplement spawné à travers la map et qu'il va falloir la retrouver et lui tirer dessus à l'aide d'une flèche de votre arc amélioré. Avant de vous montrer les huit positions de spawn possibles de cette boule lumineuse, je tiens à vous faire écouter trois bruits qui vont vous servir d'indicateurs très importants au cours de cette étape. Dans un premier temps, vous avez le bruit du margois qui vous signifie qu'une boule vient de spawn et qu'il faut la dénicher. Dans un deuxième temps, un bruit sourd qui peut retentir si vous avez fail à cette étape. Et enfin, le bruit final qui vous indique que cette étape est validée. Alors mon petit conseil pour cette étape, c'est tout simplement de répartir les joueurs dans trois zones différentes de la map et de laisser le quatrième joueur avec l'arc non amélioré qui, quant à lui, va garder le zombie en le faisant tourner au spawn. Et donc c'est parti, je vais vous montrer les huit emplacements possibles répartis en fonction des trois joueurs qui vont devoir tirer sur la boule. Le joueur 1 se situera dans l'église, il y aura une boule qui va spawn ici ou encore au-dessus de l'horloge et la troisième boule, quant à elle, se trouve à l'étage un petit peu plus loin sur le bastion, dans la petite salle sur la droite, également au-dessus de l'horloge. Le joueur numéro 2, quant à lui, devra se trouver entre les appartements et la salle du courant. Une première boule va spawn sur le téléphone à la salle du courant et la deuxième boule va se trouver tout simplement dans les appartements au niveau de la chambre de Maxis et elle va spawn sur le globe terrestre. Si ce deuxième joueur est très efficace, il va pouvoir traverser la cour et rejoindre la troisième boule qu'il va partager avec le troisième joueur qui se trouve tout simplement sur les caisses au-dessus du double coup. Et enfin, le troisième joueur, quant à lui, va se placer entre le spawn et le double coup et va s'occuper de trois boules différentes, à savoir celles que nous venons de voir, qu'il partage avec le joueur 2, mais aussi une deuxième boule qui se trouve tout simplement à l'arrière de la petite voiture juste à côté de double coup. Et une troisième boule, d'où l'intérêt du premier joueur qui garde le zombie en first room qui elle se situe tout simplement sur la table à côté de Quick Revive et la personne qui se trouve en first room pourra lui indiquer si cette boule a spawné à cet endroit ou non. Une fois que vous avez tiré sur les quatre boules dans le temps imparti à l'aide de vos arcs améliorés, vous allez voir un changement au niveau du téléporteur principal. Une petite lumière violette va alors apparaître dans celui-ci et lorsque les quatre joueurs présents sur la map rejoignent ensemble ce téléporteur, ils vont tous se retrouver téléportés dans une séquence du passé. Donc voilà, après cette étape, vous savez que vous revenez directement à la fusée et ici, il va spawner un Panzer. Alors vous allez voir que sur le gameplay, en fait, on l'avait enchaîné, c'était le gameplay du secret, mais il ne faut pas le tuer, il faut vraiment le garder. Vous vous TP directement dans la map, donc là, c'est ce qu'on avait fait sur ce gameplay-là. Et vous allez voir qu'il faut tout simplement ramener le Panzer à chaque pièce, retirer sur la pièce qui va one-shot le Panzer et donc valider chaque pièce du casque. Donc là, vous allez pouvoir tuer le premier Panzer au premier remplacement et ça a marché, voilà, on l'a one-shot. Si vous loupez une étape, vous ne pourrez pas l'avoir de la partie. C'est vraiment important de louper aucune étape, sinon il faudra tout simplement relancer une partie si vous voulez essayer cet easter egg. Donc là, vous avez pu voir deuxième Panzer qu'on a pu tuer. On en a fait un par manche, toujours avec cette étape du secret où il faut se TP. Et le troisième Panzer que mes coéquipiers attirent ici. Hop, et voilà, on l'a tué. Et vous allez voir qu'on va directement avoir ce casque de Panzer sur la tête. Voilà, je me retourne vers mes collègues et vous voyez qu'on a directement ce casque de Panzer. Donc franchement, déjà, vraiment, on a une tête, entre guillemets, presque une tête de bite, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment excellent, franchement, c'est super fun. Et en plus, il y a vraiment un intérêt, franchement, il y a un intérêt assez important. C'est que le Panzer va vous faire vraiment, mais vraiment, beaucoup moins de dégâts. Donc vous voyez, là, on avait refait l'étape pour ce TP. Et vous voyez, le Panzer, il nous met des claques, il nous met juste une gifle à chaque fois. Il ne met vraiment pas beaucoup de dégâts. Et pour ceux qui ont du mal à faire l'étape finale du secret au niveau du boss, où vous savez, il y a quand même pas mal de Panzers qui spawnent, je pense que ça peut être un item assez intéressant à aller chercher tout simplement à travers cet easter egg. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501